JOURS 13 Nous continuons dans notre exploration de la vie qui est soumise au roi Jésus, la vie abondante. C'est cette vie que les fils du royaume doivent mener. Commence par réciter le psaume 23 à haute voix. Chacun dans le groupe peut le faire ou bien tout le monde à la fois. Psaume 23, version semeur. Il est écrit L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où rien les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté, ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. L'expérience d'une vie sans manque dépend avant tout de la présence de Dieu dans nos vies, car la source de cette vie est Dieu lui-même. Dans sa bonté, Dieu a arrangé les choses pour que nous soyons capables d'utiliser notre esprit pour comprendre et entrer dans son royaume glorieux et abondant. Nous devons parvenir à une prise de conscience dans notre propre esprit de la nature de Dieu. Autrement dit, nous devons penser à Dieu d'une manière qui corresponde à ce qu'il est. Sans harmonie entre nos idées sur Dieu et son véritable caractère, nous ne pourrons jamais établir le type de contact avec Dieu qui nous donnera la confiance, fondée sur notre expérience, dans l'entière suffisance de Dieu pour pouvoir à nos besoins. La liberté ultime dont nous disposons en tant qu'individus est le pouvoir de choisir ce que nous permettons ou exigeons de notre esprit pour qu'il s'y attarde et y pense. Par pensée, nous entendons toutes les façons dont nous sommes conscients des choses, y compris nos souvenirs, nos perceptions, nos croyances. L'orientation de vos pensées affecte de manière significative tout ce qui se passe dans votre vie et évoque les sentiments qui encadrent votre monde et motivent vos actions. La bonne nouvelle nous dit que, par la résurrection, Dieu a nommé Jésus roi des rois et l'a fait asseoir à sa droite dans son royaume, dans son domaine. Dans le calme de l'esprit et la compréhension, élévons ces paroles au Seigneur aujourd'hui. Nous louons et magnifions ton Saint Nom, notre Père, parce que tu as exalté ton Fils unique, Jésus le Christ, avec un grand triomphe dans ton royaume des cieux. Père, je me réjouis de tant plus que je sais que par mon allégeance à son règne, je suis en lui, ton esprit saint m'a placé en lui. Père, je viens te dire merci, te bénir pour les glorieuses contemplations auxquelles je me suis désormais spécialement invitée. Par ton esprit, aide-moi aujourd'hui et tous les jours à véritablement te contempler, fixer mon regard sur toi. Aide-moi, mon roi, à m'approcher en esprit et voir mon adorable Rédempteur qui, pour les humains, a été élevé sur la croix, maintenant est élevé au ciel. Père, que j'apprenne à contempler sans cesse celui qui, en tant qu'homme de douleur, a été couronné d'épines, maintenant en tant que Seigneur de la vie, est couronné de toute gloire. Qu'est-ce qui peut être plus profond que ta honte, plus amère que ton agonie, plus cruelle que ta mort ? Qu'est-ce qui peut être plus élevé que ton exaltation, plus triomphant que ton retour, plus glorieuse que ta vie que tu donnes et que j'ai reçue ? Mon roi, je me prosterne devant toi. Mon Père, par le Saint-Esprit, attise ma foi pour voir l'ascension majestueuse. Les armées d'anges présents l'accueil aux portes du ciel. Mon Père, rends-moi capable d'ouvrir les yeux pour contempler l'entrée triomphante de mon roi Jésus dans son règne et de voir tous les ennemis de notre salut traîner comme des captifs, solidement attachés aux roues victorieuses de ses chars. Glorieux Père, ouvre nos oreilles pour voir tes paroles lui assignant le siège. Je cite « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied ». Fin de citation Que ces images et ces paroles prennent vie en moi et deviennent des forteresses que rien ne peut ébranler. Père, que mes regards se portent sur lui comme un vesti de toute autorité, de tout pouvoir, recevant le gouvernement sur ses épaules et prenant le scepte du pouvoir médiateur. « Roi Jésus, nous nous réjouissons de te voir dans notre nature. Assis sur ton trône, aux côtés du Père. Quelle force pour notre foi ! Quel plaisir pour nos cœurs ! Quel ravissement pour nos âmes ! Tu vis toujours pour intercéder en notre faveur. Nos prières seront donc toujours entendues « Gloire à ton nom ! » Notre Père, dans la puissance du Saint-Esprit, aide-nous à prier avec une confiance plus inébranlable. Puisque nos louanges seront toujours bien accueillis par la puissance du Saint-Esprit, équipe-nous pour te louer avec une chaleur redoublée. Notre Père, nous avons maintenant l'assurance que nous serons bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, que nous ne manquerons de rien. Bienheureux Jésus, nous reconnaissons devant tout le ciel et toute la terre que tu ne pouvais pas faire plus pour nous. Et nous voulons dire « Le roi Jésus est mon berger, je ne manquerai de rien. » « Roi Jésus, tu es descendu du ciel pour nous racheter. Tu es monté pour que nous aussi nous mentions. Ta mort est notre vie. Ta résurrection est notre justification. Ton ascension est notre espérance. Ton retour sera notre triomphe éternel. » Donne des ailes à notre amour adorateur, afin que nous puissions aussi de cœur et d'esprit monter au plus haut des cieux et vivre toujours avec Jésus, notre Seigneur exalté. Il est notre trésor. Il est notre trésor. Il est pour nous le premier parmi dix mille, le plus beau de tous. Là où est notre trésor. Là où est notre bien-aimé, fait que nos affections y soient aussi rivées chaque jour de notre vie. Notre Père, tant que la tête, le roi Jésus, est dans une pureté parfaite, ne permet pas aux membres de l'Église de ramper dans la saleté et les folies de cette terre souillée par le péché. Notre Père, pendant que l'Époux règne dans la gloire, ne permet pas à l'Épouse de s'amuser avec les plaisirs pollués de ce monde. Que la jalousie de ton esprit nous excite à toujours nous retourner vers toi. Seigneur, notre roi exalté, les cieux t'ont accueilli jusqu'au temps de la restitution de toutes choses. Mais la tête gémit, souffre dans l'esclavage. Par ton esprit en nous, équipe-nous pour former une même équipe avec ton royaume et apporter la délivrance et le bonheur à la création. Roi Jésus, aide-nous à vivre en esprit avec toi jusqu'à ce que nous voyons ton signe dans les cieux et que nous poussions le cri. Je cite, voici notre Dieu. Nous l'avons attendu et il nous sauvera. Voici le Seigneur, nous l'avons attendu. Nous serons dans l'allégresse et nous nous réjouirons de son salut. Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501